... Florence Pley, qui est maître de conférences ici à Bordeaux-Trois, Florence Pley, spécialiste de la langue et la littérature médiévale, de domestique littéraire dans les romans de chevalier, du Moyen-Âge dans la BD, véritable évasion, et plus largement dans l'imaginaire contemporain. Elle est également membre du bureau de l'association Modernité Médiévale. Elle va nous présenter une communication qui s'intitule « Et Dieu dans tout ça, Valérian et Laureline. » Alors, je vais cède la parole. Euh, oui. Alors, si... Si là, il va tenir. Ça marche. Merci. Excusez-moi, j'essaye d'avoir le double écran. Oui. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. Bon, tant pis. On va tenter de faire comme ça. Bien. Alors. Alors, je voulais vous parler, donc, de Valérian, Agence Macio-Temporelle, série devenue Valérian et Laureline. C'est une série qui a commencé dans le pilote en 1967 et qui s'est poursuivie jusqu'à la publication du dernier album, le Der des Der, en 2010, quoique. Et la parution de Valérian a immédiatement été saluée et reconnue comme un chef-d'œuvre de science-fiction. En particulier, en 1970, André Vond, dans la revue fiction, fait des comptes-rendus très élogieux où il semble balayer ce qui précédait, en reconnaissant tout de même qu'il y avait les prionniers de l'espérance et des choses de ce genre. Mais il salue Valérian comme une oasis, je le cite, dans le quasi-désert de la bande dessinée de science-fiction. On a vu que c'était quand même un petit peu injuste. Toutefois, il reste que cette série reste aujourd'hui la grande série de science-fiction, peut-être au même titre que Lucky Luke représente le western. Alors, le point de départ de la série, c'est Galaxy-Ti. Excusez-moi, j'essaye de m'adopter. Alors, c'est Galaxy-Ti. C'est-à-dire que Galaxy-Ti est en fait la terre du futur au 28e siècle. C'est l'époque d'où vient Valérian. Et il y a quelques aventures qui paraissent en pilote en 67. Et puis, en 68, les auteurs, Mézières et Christa, conçoivent, élaborent ce qui deviendra le tome 1 publié, le premier album, La cité des eaux mouvantes. Et selon un principe orwellien, la cité des eaux mouvantes se déroule en 1986, Valérian voyageant dans le temps et donc intervenant en 1990 lors d'un grand cataclysme qui va ravager toute la terre. S'en suit un âge noir. Excusez-moi. Oui, voilà. Un âge noir à partir de 1986 qui est matérialisé sur cette double page qu'on trouve en page de garde des albums les plus récents. Un âge noir très peu documenté sur le plan historique. Donc, les historiens de Galaxy-Ti n'en savent pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que s'élabore le voyage spatio-temporel qui va aboutir à terme à la création de la civilisation de Galaxy-Ti. Et se poursuivent un certain nombre d'albums jusqu'au tome 8 qui est les héros de l'équinoxe. Et en fait, tous les albums, donc de 2 à 8, peuvent se lire relativement indépendamment les uns des autres, se déroulant plutôt sur des mondes différents et le voyage dans le temps étant relativement peu utilisé. arrive une quadrilogie, si j'ose dire, qui est publiée entre 80 et 85. Et vous voyez qu'on se rapproche dangereusement de la date fatidique de 1986 où il fallait quand même faire quelque chose pour ajuster la série avec le cataclysme qui s'approchait. Et donc ces 4 tomes fonctionnent ensemble en 2 binômes en réalité. Ils se situent juste avant le cataclysme et ils en viennent à changer l'histoire. Je vous rassure, il n'y a pas eu d'explosion nucléaire en 86 qui ait détruit la totalité du monde grâce à Valérian et ses amis qui ont sauvé le monde. Mais du coup, vous voyez, l'avenir va être modifié et cela va engendrer une deuxième trame temporelle. Donc là, c'était... Voilà les questions qui étaient à la base de la production de ces 4 albums. C'est ce qu'on le trouve dans le tome 9. Voilà, la trame temporelle est modifiée et donc on va partir sur une deuxième trame temporelle. C'est celle qui est en bleu. Mais dans cette trame temporelle, une galaxie ne va pas pouvoir émerger. Et donc Valérian qui vient de sauver le monde n'existe donc pas. Il ne peut pas venir du futur puisque ce futur n'existe pas. Donc voilà, ce pauvre Valérian devient un héros particulièrement problématique ce qu'il pressentait déjà tout au long des tomes 9-10 11 et 12, où on le sentait très très mal à l'aise. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce nœud dans la série porte justement sur une intervention non pas divine, mais sur le divin. On le verra tout à l'heure, mais je passerai un peu vite dessus puisque ce ne sera pas l'essentiel de mon propos. Donc la série est relancée jusqu'au tome 21 sur de nouvelles aventures, mais la série a un petit peu de mal quand même à reprendre le prestige qu'elle avait pu avoir par le passé. Mais bon, elle nous présente quand même des albums qui ne sont pas inintéressants. Valérian est plus ou moins en quête d'une façon d'arracher Galaxy Pouty du néant où il est et où elle est tombée. Le tome 21 qui est ici, donc l'ouvre-temps, il est publié en 2010 et s'achève par fin des fins. Montrant que tout est terminé pour cette série, on ne peut plus attendre d'autres tomes, à part qu'une nouvelle série vient de démarrer en 2011, c'est Valérian vu par, et c'était une façon assez originelle de la poursuivre puisque ce tome-là est pris en charge par l'Arsenet, qui constitue à la fois un hommage et une parodie de Valérian, mais bon, je n'en parlerai pas dans cette intervention. Alors, et Dieu dans tout ça ? Eh bien, les auteurs Mézières et Crispin manifestent une hostilité de principe qui est peut-être typique de cette génération de jeunes artistes des années 70 qui ont sans doute grandé dans une éducation judéo-chrétienne pesante et qui se retrouvent jeunes adultes dans un monde qui commence à ne plus être informé par les religions. D'autre part, il y a la situation de la bande dessinée franco-belge qui est, bon, certes, il y avait Valérian, bien sûr, mais qui était largement marquée quand même par soit la presse confessionnelle, soit une presse à tendance catholique, par exemple, on peut penser à la famille Dupuis. Alors, dans ce cadre-là, à propos de la position par rapport à Dieu, je me suis arrêtée sur cette déclaration de Crispin, le scénariste, dans les dossiers de la bande dessinée en 2006. Il parle du côté athée, voire franchement antichalcal de Valérian. Et cette citation m'a un petit peu étonnée parce qu'elle est un petit peu curieuse tout de même. À un moment, je me suis même demandé s'il n'y avait pas eu d'erreur puisque, finalement, la position théorique de l'athéisme, qui serait une position philosophique, disons, s'effacerait au profit d'une position pragmatique qui la surpasserait nettement, la position pragmatique étant « il faut bouffer du curé ». Et c'est finalement le point de départ que je vous propose, c'est de réfléchir justement sur la satire du clergé à travers déjà deux exemples dans deux bandes dessinées, dans deux albums, pardon, un clergé prend place dans l'Empire des Mille Planètes, le tome 2 en 71, et puis, beaucoup plus tard, le tome 15, les cercles du pouvoir en 94. Les cercles du pouvoir qui a fortement inspiré Luc Besson et qui a mis à leur collaboration pour le cinquième album. Alors, le clergé dans l'Empire des... dans les... le clergé dans ces deux bandes dessinées se caractérise peut-être d'abord par un costume. Alors, excusez-moi ici, la qualité des images n'est pas très bonne, mais vous voyez un costume particulier qui ressemblerait peut-être un costume de templier pour les connaisseurs de l'Empire des Mille Planètes, qui constitue une sorte de clergé. Et puis, dans la bande dessinée de 94, on ressent peut-être une influence de Moebius sur ces costumes de clergé de ces cercles du pouvoir. L'architecture aussi, alors peut-être surtout celle de gauche, celle des temples, des connaisseurs, est imposante et peut nous faire penser à des choses qu'on a vues chez Duryet. C'est une même famille, en même temps, il est un marché pilote, c'est bien naturel. Peut-être un peu moins de l'autre côté, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'imposant et qui peut rappeler ses premières architectures. Alors, surtout, les deux sociétés qui sont présentées dans ces deux albums sont des sociétés pyramidales. Alors, dans l'Empire des Mille Planètes, la société est fondée selon une structure, enfin, a une structure médiévale, alors médiévale, entre guillemets, parce que c'est plutôt une structure médiévale vue à travers le prisme du XVIIIe siècle et de la Révolution française, à savoir une société constituée d'un tiers état et j'emploie le terme tiers état que n'emploie, que ne doit pas employer un médiéviste pour le Moyen Âge, mais bon escient puisque c'est vraiment selon cette vue-là. Il s'agit d'un tiers état dans un cadre très urbain avec un grouement d'activités, une guilde des commerçants. Donc, une sorte de bourgeoisie émergente. Il y a ensuite une noblesse raffinée et décadente avec un souverain fantôme à sa tête et puis, à côté de cela, une clergé qui détient la réalité du pouvoir temporel politique et économique. Alors, sur la planète... Oui, alors dans l'autre bande dessinée, dans l'autre album, les cercles du pouvoir, la société... Oui, la société est différente. Alors, elle est constituée de cercles qui structurent l'espace de la planète. Alors, ce ne sont pas des cercles concentriques mais plutôt superposés avec deux cercles inférieurs consacrés à la production et aux affaires. Un troisième cercle consacré aux arts et aux loisirs. Un quatrième cercle qui regroupe donc les grands prêtres, la haute administration de l'aristocratie des affaires. Et un cinquième cercle mystérieux qui est le cercle du pouvoir. Dans les deux cas, dans les deux albums, le personnage... Enfin, ce clergé constitue un personnage collectif. Il y a une uniformisation par le costume. L'un ou l'autre peut porter la parole mais aucun n'est vraiment individualisé. Ils sont interchangeables. Dans le cadre du cercle du pouvoir, ce clergé a une fonction purement utilitaire dans le récit. Donc, il sert pour trouver des déguisements à bon compte. Et vous voyez que ce clergé est très fortement associé au monde des affaires avec l'espèce de banquier ou d'homme d'affaires en frac et haut de forme. En revanche, dans L'Empire des mille planètes, les connaisseurs, même si c'est un personnage collectif, jouent un vrai rôle, un central dans l'album, lors du dénuement. Donc, on se rend compte que ces connaisseurs sont certes immortels, mais ce sont des simples hommes, des terriens, dont le corps est rongé par des irradiations et l'âme également rongée par un désir de vengeance. L'auto-anéantissement auquel il consente grâce à Valérian, univert des forces sociales qui déclenche une régénération de la société de Sirte, une révolution et l'émergence de nouveaux pouvoirs. Je vais le passer. Alors, en réalité, ces deux clergés, dans ces deux albums, à ces deux clergés, il manque un pouvoir, c'est le pouvoir spirituel. Les pompes du clergé qui s'exhibent sans chercher à se masquer, ils ne sont pas cachés, en fait, mettent en exergue l'absence de Dieu. Dans le cinquième cercle, dans le cinquième cercle, c'est-à-dire au-dessus des autres pouvoirs, on apprend à la fin que ce cinquième cercle, cercle qui devrait être occupé justement peut-être par Dieu, est vide. Il ne contient que poussière, un hologramme qui se résout en poussière et il produit des images, c'est le maître des images, des images absorbantes, un peu vampiriques, qui contaminent l'ensemble des autres cercles sous forme d'une lumière blanche et vide qui hypnotise en quelque sorte les personnes de cette planète. Et donc la satire, c'est peut-être une satire plutôt de la religion catholique, d'une certaine manière. En tout cas, dans les deux cas, nous avons un clergé plutôt parasite et qui, ce ne l'a pas empêché dans d'autres albums que ce parasite s'incarne sous forme d'un Dieu qui va sucer le sang de ses fidèles. Alors dans, je vais poursuivre par une sorte de typologie, nous avons donc la figure du Dieu oppresseur qui est présente à nouveau à travers deux exemples principaux, les oiseaux du maître, le tome 5 entre en 73. Alors dans les oiseaux du maître, il n'y a pas de clergé, mais tout un peuple d'esclaves est au service du maître. C'est tout un système de production qui est destiné à lui fournir le clard, c'est-à-dire une, c'est-à-dire la totalité des richesses produites par la planète sont réduites en purée et forment un liquide qui va nourrir le maître. Ce liquide est déversé à travers donc cette bouche qui est un temple en fait dans cette entre et va être acheminé par des canaux jusqu'au mystère du maître. Alors dans ce monde, on peut discuter, mais pas longtemps puisqu'on est vite frappé de folie, on peut discuter de la nature de ce maître. Alors est-ce un dieu ? Eh bien sans doute, puisque si on en juge au débat philosophique sur sa nature, je vous laisse le voir, donc on a une sorte de débat qui tendrait à résonner sur l'existence de Dieu, pure construction de l'esprit ou produit du système de production. Et finalement, l'existence de Dieu serait purement conceptuelle. Or, le dieu en question est bien et est un être bien réel que vous apercevez ici. Il est bien réel, certes un peu spongieux, mais il a une existence très matérielle et d'ailleurs pour l'affronter, tous ont un peu leur idée pour le détruire, mais c'est l'oréline qui a la clé de la victoire, c'est-à-dire il faut l'affamer et si on l'affame, on aurait dû un élément. Donc on est vraiment bien dans une matérialité du dieu. Ce dieu est un dieu au dieu, il tient un discours, il tient, bon, c'est un dieu qui est réduit en esclavage et qui cannibalise en fait ses fidèles, mais il tient un discours d'amour. Tu me dois respect, amour, moi qui me suis corde et bonté. Donc là, on a un oxymore flagrant entre le texte et cette bulle où s'inscrivent les paroles de Dieu qui est en fait une flèche de sang qui entre en contradiction manifeste avec le discours sans parler bien entendu de toute la pleine planche qui sont des visions d'horreur mais qui prend au cœur de la mémoire de Valéria en tant qu'être humain. C'est l'histoire du genre humain et de ses horreurs que le dieu fait ressurgir et qui permet d'anéantir Valéria. Et il fait de même avec tous les autres personnages et il trouve le moyen de l'anéantir de l'intérieur. Alors là, la solution pour vaincre cette horrible oui, là aussi on a ce discours qui vient cette fois-ci non pas de Dieu mais des fidèles ta satisfaction et le bonheur de ton peuple on trouve à plusieurs reprises des choses de ce genre où les esclaves rendent grâce à leur oppresseur. Alors pour vaincre ce dieu odieux et bien finalement c'est à nouveau l'Eureline qui trouve la solution c'est-à-dire à partir d'une collection disparate d'êtres tous plus bizarres les uns que les autres des fous des mémères en croisière des pédants verbeux et puis Valéria et Eureline quand même certes et bien tout cela constitue une mini société qui s'unit et qui va pouvoir par la simple cohésion et peut-être l'entraide on retombe peut-être sur des choses qu'on a vues chez Luc Besson hier donc il n'y a pas de secret finalement dans la collaboration avec Mézières donc ils vont forcer le dieu à l'exil et donc là on a une image tout à fait intéressante puisque c'est un exil qui est une ascension Dieu monte au ciel mais dans des j'ai pas pris l'image c'est dans des couleurs d'enfer il y a un rougeoiement terrible dans cette ascension vers le ciel pourtant après cette image là donc l'éponge luminescente divine monte au ciel et les personnages peuvent fêter l'ascension dans l'image suivante avec à nouveau ces images qui font référence aussi à la nature classique alors la chute est comique et relâche relâche la tension la dernière image montre que le fameux dieu est une grosse bébête finalement qui qui parasite le vaisseau et graphiquement elle ressemble plus cette fois-ci aux petits monstres familiers qu'on trouve dans Isabelle de Huile je ne sais pas si vous connaissez cette charmante bande dessinée remplie de petits monstres pas très dangereux et alors un deuxième type de dieu oppresseur ce sont les wallop qu'on va trouver cette fois-ci dans les trois derniers tomes de la série 19, 20, 21 ce sont des mégalithes maléfiques que j'aurai un peu de mal à vous expliquer les sens mais peut-être que vous qui avez une culture en science-fiction plus forte que la mienne vous pourriez voir peut-être des influences qui m'échappent mais enfin j'imagine que ça me dit vaguement quelque chose mais je ne sais pas l'identifier peut-être 2001 l'Odyssée de l'espace ou enfin donc oui manifestement il est habité par des références oui dans la décoration alors peut-être oui c'est nettement plus tardif de toute façon alors ces mollocs en fait que sont-ils parce que ce sont des dieux je trouve qu'il y a des super marteaux qui écraseraient tout dans l'univers Valéria et Lorraine mais les planètes les civilisations ils ont ils entreprennent de détruire de façon systématique mais d'une façon qui n'est pas toujours très très claire les différents mondes qu'ont traversé Valéria et Lorraine au cours de leurs nombreuses aventures ça a l'air plutôt de masse sans âme alors de force du mal qui viennent du néant où se trouvent d'ailleurs sans doute semble-t-il emprisonner la terre disparue de Galaxity est-ce que ce sont des dieux alors du point de vue de l'iconographie du point de vue de l'iconographie donc à droite oui on est orienté vers quelque chose qui est de l'ordre du divin bon outre ces décorations peut-être un peu celtisantes il y a quand même une sorte de croix qui se dégage aussi bien dans la décoration de la pierre mais aussi dans la mise en page vous voyez où on n'a pas vraiment une croix mais en même temps elle est là en laissant et puis également donc à gauche il y a un clergé réduit à ce personnage qui n'est pas très très développé mais qui là présente un traitement graphique particulièrement soigné alors vous remarquez aussi que le côté qui est plutôt du côté de la ligne claire habituellement ici un peu différent alors techniquement Charles tu serais plus apte que moi à décrire la différence entre les les deux styles là je pense qu'on est plutôt du côté il y a des dégradés donc c'est plus la ligne claire donc par opposition à ce type de dessin vous voyez on n'est pas dans le même style graphique mais c'est relativement limité c'est pas tout l'album qui est comme ça c'est quelques pages particulièrement soignées tout cela tout cela aboutit à la résolution finale au tome 21 où finalement ces wallocks sont en train ici de retourner au néant donc partent du haut pour repartir vers le bas mais le bas c'est vers nous finalement et puis la terre la terre ressurgit et on a une une jeunesse une nouvelle jeunesse de la terre en quelque sorte libérée de ses chaînes au moment où ces wallocks sont ramenés au nia je n'analyserai pas plus longtemps parce que ça me semble un peu confus et j'ai un petit peu de mal à cerner ce qu'ils ont voulu dire j'ai parfois l'impression qu'on est plus dans une recherche esthétique que dans un discours très très construit donc je j'ai pas essayé de je trouve que ces wallocks m'échappent un peu et je ne sais pas comment les saisir et je ne sais pas s'ils sont vraiment saisissables dans ces trois tons alors j'ai déjà j'arrive aux 25 minutes donc je vais vraiment survoler tout à fait la fin j'avais juste prévu de vous pardon donc pour la fin je vais juste vous montrer les images donc c'était une partie que je comptais de toute façon passer rapidement parce qu'elle a été très bien traitée elle est relativement bien connue c'est dans le tome 12 la rencontre des personnages sur la mystérieuse planète d'Ipsis avec la avec un personnage qui manifestement semble divin et qui en fait n'est pas seul puisqu'il est composé de il constitue une trinité la sainte trinité revisité sous les yeux un petit peu sceptiques et hébergé des personnages avec Dieu le Père très inspiré d'Orson Welles dans la soif du mal dont il y aurait à dire ça a été dit sur le côté esthétique de ce film le fils est manifestement inspiré de Bob Dylan version barbu dans les années 77 et le le Saint-Esprit est une machine à sous ce qui est il semblait l'invention la plus originale les deux autres étant assez surprenantes mais la machine à sous ce jeu de hasard coloré ludique c'est intéressant il me fait penser aussi au Saint-Esprit selon Flaubert dans Un Cœur Simple qui a un perroquet coloré je me demandais s'il n'y avait pas une parenté voilà donc ces dieux en fait sont bien ancrés dans le matériel et pas très spirituels je voulais passer plus de temps mais je ne pourrais pas donc je passe très rapidement sur les dieux créateurs alors dans les terres truquées il y a un personnage qui n'est pas vraiment un dieu mais qui crée des mondes et qui est poursuivi par une historienne qui qui admire son oeuvre de créateur qui elle-même clone Valérian et qui est une créatrice aussi d'une certaine manière et à la fin malheureusement je n'ai pas l'image on a le couple de ce créateur qui est une espèce d'oeuvre luminescent un peu comme l'autre et de Jadna l'humaine qui devient une sorte de couple primordial fasciné l'un par l'autre et par leur propre création mais totalement indifférente à l'humanité que constituent Valérian et Loroly et finalement ce sont des dieux créateurs qui vont s'extraire du monde et contempler leur mini-création leur petit monde recréé de l'extérieur alors que Valérian et Loroly savent s'immerger dans l'oeuvre d'art de l'intérieur et puis à nouveau question de création ici d'engendrement avec le mythe de la déesse mère qui sélectionne parmi quatre super héros ils sont super ces héros ces quatre fantastiques qui sélectionnent un héros reproducteur alors évidemment ce sera le plus humble le plus misérablement humain c'est à dire Valérian qui rate tout mais qui sera l'élu finalement le plus humble des humbles et non pas le Christ parce qu'il n'est pas le fils il est plutôt le père puisqu'il va engendrer la nouvelle génération donc là il y aurait quelque chose à creuser sur ce côté christique et un verset de Valéria cette mère cette mère fécond fécondée va engendrer comme un insecte une foule d'enfants c'est un mythe qu'on retrouve souvent en science-fiction pour je ne suis pas spécialiste mais qui a l'air souvent traité de façon un peu angoissante il est traité aussi dans l'Incal de Jodoreski et Moebius un peu plus tard de façon assez angoissante également ici même si tout n'est pas rose dans cette histoire de génération Moindela et l'Auroline en particulier le voit bien il y a quand même quelque chose d'assez harmonieux et qui va à l'encontre des angoisses qu'on trouve me semble-t-il quand ça se passe dans l'Incal de Jodoreski et Moebius voilà et alors dernier élément dans ma typologie c'est lorsque les plus pauvres sont créateurs de Dieu à leur tour on a deux cas de figure ce sont les hommes qui habitent Z-O-M qui habitent une planète poubelle et qui dans cette ordure arrivent à créer voilà les quatre éléments donc des objets sacrés de toute beauté qui jouent un rôle primordial dans les dans les tomes 9 et 10 et tout à fait à la fin du cycle les Limbos ont également ce rôle ce sont des chiffonniers puants au banc de la société rejetés de tous mais qui ont récupéré la terre et cette terre les transfigure et se transforme en elles-mêmes et ces êtres qui sont les plus laits du monde deviennent des se transfigurent et deviennent beaux la terre grandit enfin on a de très très belles images dans ces derniers tomes autour de cette terre transfigurée par ces plus humbles donc voilà et je pense que c'était quelque chose d'important chez Mézières et Christin cette notion-là la création transfigure la matière brute sale en un objet de toute beauté et après tout bon voilà il y a peut-être une métaphore du créateur de bande dessinée derrière tout ça voilà je vous remercie pour votre attention merci 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 merci